Aujourd'hui, technique de l'œuf poché express pour se régaler avec des cèpes et de la brisure de truffes. Bonjour, je suis Cyril Roquet-Prévaux, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Pour deux personnes, il faut des beaux œufs bien élevés en plein air. Il faut également un beau cèpe comme celui-ci, de la crème, du vin blanc, du bouillon de volaille ou de légumes et des brisure de truffes. Je fais chauffer un litre d'eau dans lequel je verse 10 cl de vinaigre blanc ou de vinaigre de cible. Je porte à ébullition et dès que ça bout, je réduis à frémissement. Je casse mon œuf dans un bol et je le verse délicatement dans l'eau. Là, je ne fais plus rien. Mon truc, c'est d'éteindre le feu. Et je laisse 3 minutes en tournant légèrement à l'aide d'un écumoire de temps en temps. 3 minutes, c'est prêt. Je dépose mon œuf sur du papier absorbant. Je les barbe à l'aide d'un emporte-pièce si besoin pour faire un joli œuf poché. Et je le rafraîchis tout de suite dans de l'eau froide pour éviter qu'il continue à cuire. Mon beau cèpe, regardez comme il est beau, je le nettoie avec une brosse à dents. Et oui, souvent on ne lave pas les champignons à grande eau, mais juste bien frotter avec une brosse à dents humide. Pour les parties les plus dures, j'ai beau frotter, je vais nettoyer à l'aide d'un couteau. Mon beau cèpe est tout propre. Je le coupe en tranches de 3-4 mm. Je le serai en losange pour faciliter la cuisson et je le cuis dans un mélange beurre-huile. Je le fais bien caraméliser. J'assaisonne en sel et en poivre. Et je le réserve sur du papier absorbant. Je coupe les restes du cèpe en petits dés. Je les fais revenir dans du beurre. Je mouille avec un peu de vin blanc et dès que celui-ci est évaporé, je rajoute le même volume de bouillon et de crème. Je laisse réduire 5 minutes. Il ne me reste plus qu'à dresser. Dans une assiette, je dispose mes lamelles de cèpe. Je pose dessus délicatement l'oeuf. Je mixe ma crème de cèpe et je la verse dessus bien chaude. Je rajoute de la brissure de truffe si vous avez de belles truffes rapaisantes dessus. Quelques baies roses et voilà. Alors si on ne met pas les oeufs dans le même panier, en tout cas faites-les pocher. C'est ma recette technique des oeufs pochés aux cèpes et aux truffes. Si la recette te plaît, abonne-toi en cliquant sur mon lien. Tu trouveras plein d'autres recettes. Bon appétit et à très vite.